J'accueille maintenant Brigitte Fossé et Pierre Bénichoux. Voilà Brigitte Fossé, Pierre Bénichoux, vous arrivez donc du théâtre de la Renaissance. Vous avez joué, Grosse Chaleur, la nouvelle pièce de notre ami Laurent Ruquier, mise en scène par Patrice Lecomte. Ça s'est passé comment ? Très bien. Le public est content, mais on paraît que ça marche bien parce que j'ai vu un reportage jeudi soir sur France 2 où on voyait les gens applaudir. C'était formidable. Alors aujourd'hui on appréhendait un peu parce qu'on a toujours un petit coup de mou le jour de la deuxième. Et le public était vraiment au rendez-vous et c'était formidable. C'était presque aussi bien que le premier jour. C'était un public payant, 900 euros la place. On a dit il n'y a pas de raison qu'on fasse payer moins cher que Buran Buran. Ça marche très bien. Quel effet ça fait Brigitte d'avoir deux débutants avec vous, c'est-à-dire Patrice Lecomte qui n'a jamais fait de mise en scène de théâtre et Bénichoux ? Écoutez, en fait, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que tous les professionnels, Catherine Arditi avec qui j'ai déjà travaillé quatre fois, Annie Callan, Benoît Petitjean qui est acteur professionnel, bien que ce soit qu'il ait très peu travaillé, Jean Ben Guigui, si vous voulez, c'est nous qui avons le trac pour lui. Parce que lui, il a le cadeau de la première fois, il a une espèce d'authenticité extraordinaire. On finit par nous, nous remettre en question en tant que professionnels, en se disant, on n'a pas cet aplomb, on n'a pas ce côté direct. Ah oui, ils arrivent au filet des complexes. Oui, exactement. Ça c'est Bénichoux. Elle a une générosité dans le commentaire qui n'égale que celle qu'elle a eue pendant les répétitions. Je conseille au public d'y aller dans les dix premières parce que quand il va se rendre compte qu'il est acteur, il va commencer à se regarder jouer, ça va être une catastrophe. Allez-y maintenant. Alors, Pierre Bénichoux, vous êtes une vedette à l'Observateur depuis de nombreuses années. Vous êtes même directeur délégué. Vous êtes une vedette dans les dîners en ville. Vous êtes le meilleur invité de Paris. J'en ai été témoin. Et maintenant, vous êtes une vedette sur scène. Est-ce qu'on peut parler de ta sœur un peu, s'il te plaît ? En fait, c'est assez naturel de l'avoir choisi, Laurent, parce que c'est une vedette dans la vie, c'est une vedette sur les planches. J'avais envie de le voir sur les planches, évidemment. Il me fait tellement rire à la radio, tellement rire à la télévision que j'avais envie qu'il fasse rire le public sur scène. C'est quand il fait le journaliste qu'il me fait marrer, franchement. Vous savez le texte ? Je sais le texte, oui. Pas tout. Seulement ce que je dis moi. Parce que j'ai cru qu'il fallait tout apprendre. Ah oui ? C'est pour ça que je me suis noyé au début. Maintenant, je sais qu'il faut seulement dire ce que... Mais il faut savoir aussi quand c'est à vous de parler. Donc il vaut mieux apprendre le texte des autres. Me regarde pas comme ça. C'est vraiment la base. C'est vraiment le début, hein ? Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est bien le début, c'est bien. Non, écoutez. Vous avez remarqué qu'on dit toujours « écoutez, maintenant, c'est l'ère shirakienne ». Écoutez. 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 Je vais vous dire, pour moi, c'est un truc formidable, parce que comme vous dites, j'ai beaucoup fait le clown avec mes copains. Je me suis dit un jour, je vais quand même monter sur les plans, je vais voir ce que c'est. Eh bien, c'est pas terrible. Ça a été pour moi, ça compte de fait, un peu. Comme un type qui aime bien conduire et qui a 85 ans, on lui donne une formule 1. Vous voyez les dégâts qu'il peut faire. Alors, on va faire un concours de promo. Brigitte, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir cette pièce ? Il faut aller la voir parce qu'elle est drôle. Et parce que les gens se marrent. Mais c'est vraiment merveilleux. Et alors, moi, j'ai vécu des dédits. Ta gueule ! Je veux que je te parle de ta soeur, toi aussi ? J'ai eu des angoisses pendant toutes les répétitions, parce que comme il n'y a pas de public, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment drôle ? Et puis, quand tout à coup le public arrive, alors là, c'est le cadeau, mais magnifique ! C'était formidable. Moi, ça a été une découverte aussi, qu'il n'y avait pas de public pendant les répétitions, je n'aurais jamais cru. Alors, à vous maintenant, Pierre. À vous maintenant. Pour quelle raison est-ce qu'il faut aller voir cette pièce ? Non, il faut y aller parce que c'est marrant, quoi. C'est marrant, puis en plus, c'est une pièce qui est à double entrée, c'est-à-dire que c'est en même temps une pochade et en même temps une satire sociale. Moi, j'ai adoré cette histoire parce que c'est un mec qui a des principes. C'est un psychorigide. Et j'ai toujours pensé que les gens qui avaient des principes pour des petites choses se conduisaient comme des lopes dès qu'ils étaient confrontés à une grande chose. Alors là, c'est un mec qui fait chier toute sa famille. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on se lève à telle heure, on fait comme ça. Et le jour où on lui annonce que sa mère vient de mourir, il est là, il est perdu, il est foutu. Et j'aime bien jouer les hommes perdus. Perdus, mais très entourés quand même. Merci beaucoup, ma chérie. Par nous tous. Ça s'appelle Grosse chaleur de Laurent Ruquier, mise en scène de Patrice Lecomte. C'est au théâtre de la Renaissance.